Je suis un peu trop fatigué, donc je marche au ralenti et je n'ai pas fait attention à l'heure. Donc on a presque un quart d'heure de retard, je vais essayer de rattraper ça, Inch'Allah. Alors pour le mois de Ramadan, il faut qu'on se prépare physiquement, mais surtout spirituellement, intellectuellement, à cuire ce mois. Le Ramadan c'est une offrande, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent on ne mesure pas l'importance de ce don. Et moi je me rappelle, je vais régulièrement au Vatican dans le cadre du dialogue islamo-chrétien. Et je me rappelle il y a plusieurs années, les conseillers du pape, il y a 12 chrétiens et 12 musulmans. Quand on se rencontre régulièrement pour le dialogue, parmi les cardinaux, les sommettés, on était en train de manger. Et puis il y en a un, il a dit, il y a deux choses que nous les chrétiens, on vous envie, vous les musulmans. La première chose c'est le vendredi. Pourquoi ? Mais vous avez le dimanche, vous avez la messe. Il a dit oui mais non. On a vu que la séduité, le sérieux des musulmans à accomplir la prière du vendredi n'a pas d'équivalence chez nous, même pour la messe dimanche. Et c'est quelque chose qui est, bien sûr ils ont des échos de tous les pays musulmans, c'est quelque chose qui est très respecté, même si la majorité des musulmans ne font pas le vendredi. Mais la minorité de musulmans qui font le vendredi a attiré l'attention des chrétiens pour dire que c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Ils auraient aimé que les chrétiens soient aussi mobilisés pour la messe que les musulmans pour le vendredi. Et la deuxième chose c'est le ramadan. On l'aura dit oui mais vous avez le carême et nous le ramadan c'est 30 jours, le carême c'est 40 jours. Oui mais non c'est pas du tout la même chose. On n'entend pratiquement pas parler du carême, mais le ramadan, tous les médias parlent du ramadan. A tel point que c'est rentré même dans le langage populaire quand il y a beaucoup de bruit, on dit c'est un ramadan. Mais un ramadan c'est-à-dire il y a beaucoup de bruit tellement les nuits du ramadan sont éveillées et que les musulmans ils ont une activité telle que les supermarchés. Maintenant ils ont un rayon spécial ramadan. Avant c'était juste une petite table avec quelques dates des feuilles de briques. Maintenant un rayon complet pour le ramadan. Et dans toute l'Europe comme je voyage beaucoup c'est la même chose. J'étais il y a quelques jours en Pologne, ils ont reçu de l'état polonais, l'association musulmane, ils ont reçu un courrier comme quoi, qu'est-ce qu'on fait pour le ramadan ? Est-ce que vous avez des demandes spéciales pour l'aménagement des horaires etc. Et la mosquée était en train de changer son emploi du temps pour pouvoir accueillir les gens. Ça c'est à Varsovie en Pologne. Et un peu partout en Europe il y a une attente de la part des musulmans de ce mois de ramadan. Donc c'est un don tellement important que d'autres religions nous envient ce don. Seulement les musulmans on a pris presque l'habitude et on ne s'attend pas comme il faut pour l'accueillir. Il faut une préparation psychologique, une préparation intellectuelle, une préparation physique. Et je peux vous parler des mérites du ramadan mais vous allez entendre tout au long de la semaine des conférences sur ça. Je vais juste faire quelques flashs mais surtout ce que je vais faire avec vous c'est établir un programme pour le ramadan. C'est à dire qu'on devrait se fixer des objectifs à atteindre pour ce ramadan 2023 incha'Allah. Comme ça c'est pas un mois qui vient on jeûne et puis il s'en va. Non nous allons fixer des objectifs et nous allons tout faire incha'Allah pour les atteindre. Comme ça le ramadan laissera ses traces sur nous et il nous chargera de telle manière que cette charge va nous aider tout au long de l'année. Deux, trois mois avant le ramadan, la batterie du ramadan dernier elle est déjà vide. On a besoin de recharger. Donc on va essayer de recharger les batteries au maximum par la spiritualité, par l'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous aider tout au long du reste de l'année. Ce qui se passe ces jours-ci dans un monde invisible, vous ne pouvez même pas l'imaginer l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'accueil du ramadan dans le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne aux anges de décorer le paradis pour le ramadan. Donc une semaine avant, les anges tirent les rideaux, ouvrent les fenêtres, passent l'aspirateur au paradis, tout le paradis il est prêt pour accueillir. C'est comme si les gens allaient arriver. Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de vérifier les portes parce que le premier jour du ramadan, on va appuyer sur le bouton on, les huit portes du paradis vont s'ouvrir et elles vont rester ouvertes tout au long du mois. Et c'est important je vous dirai pourquoi. On va fermer définitivement les portes de l'enfer. Vous savez quand on accueille Noël ici ou la fin de l'année, vous avez les villes qui mettent des guirlandes, des lampes, une décoration et on voit que c'est la décoration pour Noël. On a le sapin, on a la lumière et bien vous devez savoir que c'est la même chose mais à une échelle autrement plus importante qui se passe dans le ciel. Les anges eux-mêmes, ils reçoivent des ordres de mission spécial ramadan. Pourquoi toute cette importance ? Parce que c'est pendant le mois de ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux hommes. Que le ciel a contacté la terre. Vous savez nous les humains, d'ailleurs quand vous montez dans l'avion, vous regardez en bas, vous voyez une ville, vous voyez quelques centimètres carrés, c'est toute une ville. Alors imaginez dans cette ville il y a des humains, on ne les voit même pas. L'homme il fait un millimètre quand il est dans l'avion. Alors quitte un peu l'atmosphère terrestre, la terre elle-même devient complètement négligeable. Dans notre galaxie, la terre ne se voit même pas. Si vous quittez un peu le système solaire, vous allez dans un autre système, dans notre propre galaxie, on ne voit pas la terre. Elle est tellement petite qu'elle est invisible. Alors imaginez l'homme dans la terre, il n'existe même pas, il est encore plus petit qu'un virus que nous on ne voit pas. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à cet homme, il a parlé aux humains, il leur a envoyé un message pendant le mois de ramadan. Et ce message ce n'est pas le Coran seulement, il a envoyé la Torah, le livre qui a été destiné à Moïse, à Bani Israël, il l'a envoyé pendant le mois de ramadan. Il a envoyé l'évangile, le livre qui est destiné à Isa alayhi salam, Jésus, il l'a envoyé au mois de ramadan. Il a envoyé les psaumes à Zabour, le livre destiné à David alayhi salam au mois de ramadan. Tous les livres, les 104 livres qui ont été envoyés à des prophètes ont été envoyés pendant ce mois. Bien sûr le dernier livre, Al-Quran al-Karim, il a été envoyé pendant une nuit qu'on appelle la nuit du destin et pendant le mois de ramadan. Donc c'est une date extrêmement importante, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie son message aux humains, qui envoie son messager, le messager du ciel, l'ange Gabriel, et le messager des humains qui sont tous les prophètes. Et le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, quand l'un d'entre nous reçoit une lettre du préfet, il est tellement content qu'il la montre à tous ses copains. Mais s'il reçoit une lettre du président de la république, et si en plus il y a son nom, il va l'encadrer et l'accrocher dans le salon. S'il a une photo avec quelqu'un, une photo avec une star, un chanteur ou un acteur ou quelqu'un d'important, tu vas la trouver accrochée dans le salon. Il va te la montrer à chaque fois. Regarde, regarde. Alors, imagine que le message, la lettre, elle est signée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le message, il est envoyé par Allah pour les humains. Bien sûr, c'est quelque chose d'important. Il y en a le droit de frimer. Dieu nous a parlé, Dieu nous a envoyé un message. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il demande aux anges de fêter ça. Parce qu'extraire une partie de la parole de Dieu, des tables préservées auprès d'Allah pour les envoyer aux humains, c'est un acte extrêmement symbolique et important dans le ciel. Si vous, vous ne faites pas ce qu'il faut pour accueillir le ramadan, et bien les anges, ils font ce qu'il faut au ciel. Et c'est honteux que le ramadan qui a été donné pour nous, nous, on ne l'accueille pas comme il faut et les anges le fêtent comme il faut. Donc, vous devez savoir que le ciel, il est en train d'accueillir, il est en train de se préparer pour l'accueil de ce mois de ramadan. Et comme c'est une date importante, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a réservé des mérites qui n'existent que pour ce mois. D'abord, il y a une nuit, la nuit du distinct, laïla tout le cadre. Ce que tu fais comme adoration dans cette nuit, il a comme récompense l'équivalent de 84 ans d'adoration. Tu célèbres une nuit, seulement le bénéfice va être multiplié par 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans et quelques, presque 84 ans. Il serait complètement ridicule et débile de rater cette nuit. Une seule nuit pendant le mois, on te demande juste de la célébrer. En faisant quoi ? En faisant la prière, en faisant des invocations, en faisant une petite retraite. Laisse tomber Facebook, laisse tomber Twitter, laisse tomber YouTube. Assieds-toi dans un coin de la mosquée, sinon chez toi. Pas devant la télé, juste devant le mur. Une nuit. Imagine que tu as un problème, tu peux passer la nuit aux urgences, en train d'attendre le médecin. Tu peux passer une nuit dans un bouchon parce qu'il y a la grève. Tu peux passer une nuit au commissariat parce que les voisins ont déposé plainte. Là, tu choisis toi-même. Tu passes, tu es assis. Et qu'est-ce que tu fais ? Ya Rab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Là, vous savez, la ilaha illallah, c'est la parole que je vous ai déjà expliquée. Dans la ilaha illallah, il n'y a que trois lettres. Le alif, le lam, le ha, qui sont les lettres prononcées par tout le monde. Il n'y a pas une seule langue. Les 880 langues et dialectes qui sont inscrits aux Nations Unies, il n'y a pas une seule qui ne contient pas ces trois lettres. Donc, n'importe qui peut prononcer la ilaha illallah. On ne te demande pas plus. Bien sûr, si tu veux dire, astagfirullah, oh mon Dieu, pardonne-moi. Tu peux le dire en patois, en français, en anglais, en berbère, en arabe. Au ciel, il y a la traduction simultanée. Allah, il comprend toutes les langues. Seulement, il veut que ton cœur soit dirigé vers lui. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Oh mon Dieu, protège-moi. Pendant quelques heures, pendant la nuit. Et là, tu auras le mérite de quelqu'un qui est resté en retraite spirituelle pendant 84 ans. Et malgré ça, on rate cette nuit. Et malgré ça, on préfère la scierie. On préfère le film. On préfère le féiton. On préfère aller se balader avec les copains. On préfère manger ensemble. Et on oublie ça. Alors que les anges, pendant cette nuit-là, qu'est-ce qu'ils font ? Les anges font une pause. Il y a des anges qui ont des missions. Il y a d'autres anges qui sont là juste pour adorer Allah. Les anges de l'adoration font une pause et passent leur nuit à prier pour les humains. Pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, pardonne aux humains. Et Allah, il regarde. S'il voit que les humains sont en train de faire la prière des invocations, il accepte l'invocation des anges et il multiplie la récompense pour les humains. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, il regarde. Les anges sont en train de demander le pardon pour toi. Et toi, tu as passé ta nuit à danser dans un nightclub. Allah, subhanahu wa ta'ala, au contraire, il te multiplie le châtiment. Parce que tu es indigne de ces invocations des anges. Cette nuit-là, rien que cette nuit donne au ramadan tout le mérite. Mais je vous y dis, pendant le mât de ramadan, Allah, subhanahu wa ta'ala, laisse les portes de l'enfer fermées, closes. C'est-à-dire que celui qui va rentrer en enfer pendant le ramadan, c'est quelqu'un qui a forcé la porte. Alors imaginez quelqu'un, un criminel qui force la porte de la prison. Je suis un criminel, faites-moi entrer en prison. Et bien celui qui rentre en enfer pendant le mât de ramadan, c'est qu'il l'a voulu. Il a insisté pour forcer la porte de l'enfer et rentrer parce qu'elles sont closes, les portes. Elles sont fermées. Et Allah, il laisse les portes, les huit portes du paradis ouvertes. Et vous savez, entre une porte et une porte, il y a la distance d'une marche de 500 ans. C'est-à-dire que c'est plus large que toute la terre. N'importe qui peut rentrer. Il y a huit portes. Et tu peux choisir n'importe qui. C'est-à-dire le paradis, aujourd'hui, l'entrée est gratuite. Imaginez, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je le faisais. Mais là, maintenant, mon fils, tu vas où au cinéma ? Puis quatre heures après, tu vas où au cinéma ? Mais tu as été au cinéma. Il dit oui, mais maintenant, il y a les trois jours de cinéma, il y a deux euros de moins. Donc, j'y vais. Alors imaginez quand c'est gratuit. Il passe la journée au cinéma. Là, c'est gratuit. L'entrée au paradis, elle est gratuite et les portes sont ouvertes. Et à la disposition de tout le monde. Il n'y a pas que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne pour qu'on arrête et qu'on emprisonne les démons. C'est-à-dire les chefs des shayatins. Vous savez, Iblis, il a des adjoints, il a des généraux, il a des lieutenants, il a des commandants, des capitaines. Il a des ministres. Tout le staff autour d'Iblis sont arrêtés. Il n'y a que les soldats, les caporaux, les petits soldats qui restent en liberté. Mais les chefs des satans sont tous arrêtés et emprisonnés. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont privés de t'égarer. Si jamais pendant le ramadan t'es égaré, ce n'est pas la faute de satan, c'est ta faute à toi. C'est-à-dire que dans ton cœur à toi, tu as suffisamment de perversion qui te pousse à faire le mal. Mais ne dis pas que c'est Shaitan qui m'a chichouté ça ou qui m'a dit ça. Shaitan ne peut pas t'inspirer pendant le mois de ramadan. Et quand vous voyez la quantité de mal qu'on fait pendant le mois de ramadan, on se demande si vraiment on a les cœurs noirs. Alors c'est un test, c'est très simple. Si tu veux savoir si tu as un bon cœur ou non, regarde pendant le ramadan si tu fais le mal ou non. Si tu fais le mal, c'est qu'il vient de toi. Il ne vient pas de Shaitan, ils sont enfermés. D'ailleurs on le remarque. Regardez dans les mosquées pendant le mois de ramadan. Dès la première nuit, la mosquée est pleine. Il y a des gens qui ne font même pas la prière tout au long de l'année. Pendant le mois de ramadan, ils se trouvent forcés de venir à la mosquée. Il y a des gens qui respectent la prière de Taraoui plus même que les prières obligatoires. Et on voit cet engouement vers la prière. Et on ne sait pas pourquoi. En réalité, c'est parce que celui qui te prive de faire la prière, il est emprisonné. Donc tu peux trouver la force dans ton fort intérieur pour venir faire la prière. Et même les dons, les gens les plus radins, les plus avares, pendant le ramadan, ils donnent. Pourquoi ? Parce que celui qui ordonne l'avarice, le Shaitan, il est en tol, il est enfermé. Donc tu peux trouver dans ton fort intérieur un peu de générosité et tu donnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, c'est un coup de main. Lorsqu'il arrête tous les responsables de l'égarement des humains, il les emprisonne. Pour te dire, voilà. Il n'y a personne qui va t'influencer. Et maintenant, tu es en face de toi-même. Et pendant le mois de ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, tout ce que tu faisais en dehors du ramadan, je vais le multiplier par 70 pendant le mois de ramadan. Si tu donnes un euro en dehors du ramadan, quand tu donnes un euro pendant le mois de ramadan, ça va être inscrit. Combien ? 70 euros. Comme c'est multiplié toujours par 10, 700 euros. Un euro donné en dehors du ramadan, c'est compté comme 10 euros. Pendant le ramadan, 700 euros. Tout ce que tu fais comme prière, comme invocation, comme lecture de Coran, comme service rendu aux gens, comme sourire. Vous savez, quand tu fais un sourire, c'est marqué une hasana. Il y a des gens, quand je croise, moi c'est comme si j'avais tué son père. Il a une tête d'enterrement. Qu'est-ce que je t'ai fait là ? C'est gratuit le sourire, ça t'a ? Mais non, là il a le visage fermé. Pendant le ramadan, ce sourire-là te donne une hasana. Et une hasana, c'est multiplié par 10. Donc tu as dit, bonne action. Les 10 BA sont multipliés par 70. Juste un sourire. Pendant le mois de ramadan, ce que tu faisais pour tes parents, ton père tu le vois, et malheureusement ici en France, on a des relations qui ne sont pas à la hauteur avec nos parents. Dès que les parents deviennent âgés, on les met dans des mouroirs qu'on appelle maisons de retraite, EHPAD, etc. Mais on a vu, lorsqu'il y a eu la canicule, il y a eu plus de 300 personnes qui sont mortes, qui ont des enfants, ils ne sont pas venus les réclamer. On les a enterrés dans une fosse commune et on ne sait pas. Alors qu'ils ont des enfants. Mais l'enfant, il ne vient pas réclamer. Sa maman ou son papa, pourquoi il doit payer 40 ou 50 euros ou 500 euros pour l'enterrement ? Il laisse tomber. Pendant le mois de ramadan, si tu prends le téléphone, tu appelles ta tante, que tu n'as pas vu depuis des années, que tu n'as pas appelé. Juste, comment tu vas, ma tante ? J'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi, je prie pour toi. Eh bien, vous savez, cette communication, elle est reliée directement par le standard divin, état de Hassanat, le compteur des bonnes actions qui tournent. Tu appelles ta mère, tu vas rendre visite à ta mère si c'est possible, si elle habite à quelques kilomètres. Tu vas voir ton père, ta soeur, ton frère, tu appelles tes amis. Ça ne te coûte rien du tout de renouer la relation avec ses proches. De leur dire juste, je pense à toi. Tu sais, ta grand-mère qui est toute seule dans une sorte d'hospice, tu l'appelles mamie ? Ah, j'ai pensé à toi. Mamie, je t'aime. Mamie, ce sont deux paroles, ça te coûte même pas 50 centimes de communication. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'a construit un palais au paradis. Ça va te protéger pendant des mois et des mois, toi et ta famille, des mots qui traversent notre vie. Et ça, c'est réservé pour le mois de Ramadan. Je peux vous multiplier les mérites du mois de Ramadan à tel point que la mauvaise haleine que nous avons, parce qu'on a jeûné toute la journée, à la fin de la journée, tu as une mauvaise haleine. Cette mauvaise haleine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se transforme par une machine spéciale et elle devient comme le parfum du musc. Et ce n'est pas du n'importe quoi, c'est des mythes, des charlatans. Non, 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 nous avons même dans la Torah, l'histoire de Moussa alayhi salam, que pour recevoir la Torah, pour recevoir le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeûné pendant 30 jours et 30 nuits. 30 jours, il ne faisait que boire, une fois, tous les 24 heures. Il ne mangeait rien pendant 30 jours. Nous, on jeûne 10 heures, 15 heures, maximum 17 heures, et lui pendant 30 jours. Seulement, à la fin, il a terminé les 30 jours, il allait prendre la Torah. Seulement, il fait comme ça, il avait une haleine, je ne vais pas aller voir Allah subhanahu wa ta'ala avec cette haleine-là. Donc, il a pris un peu d'herbe qu'il a mâchée, il s'est brossé les dents avec l'herbe qu'il a mâchée. Donc, il a rompu son jeûne. Arrivé sur la montagne, les anges qui devraient l'accueillir pour qu'il reçoive, il a dit, mais qu'est-ce que tu sens là, tu sens... Il a dit, comment ça, je me suis brossé les dents ? Eh bien, justement, tu sens mauvais. Envolé que tu jeûnes parce que ta mauvaise haleine, c'est ça qui est visée. Nous, la mauvaise haleine, pour nous, on la sent comme le muscle. Retourne. Va faire 10 jours encore. Donc, il est obligé de faire encore 10 jours, c'est pour ça qu'il a jeûné 40 jours. On dit, surtout, ne te brosses pas les dents. Parce que ce que vous, vous pensez comme une mauvaise haleine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala se transforme. Alors, imaginez, pendant le mois de Ramadan, quand on sent mauvais parce qu'on a jeûné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sent le parfum du paradis. Et je peux rester jusqu'à la prière de l'Asra, vous parler des mérites du mois de Ramadan. Mais vous êtes des gens, des musulmans, des croyants intelligents, vous connaissez tous ces mérites. On va surtout passer à la deuxième partie qui est plus importante, notre projet pour le mois de Ramadan. Comment nous allons l'accueillir ? Et là, je veux l'assentiment de tout le monde. On va faire ça ensemble, Inch'Allah. Je vais envoyer à Farid, Inch'Allah, le résumé de ce que nous allons dire aujourd'hui. Il est déjà prêt, mais on va le modifier selon ce que j'entends de vous. Et il le mettra à votre disposition, il va le mettre sur le site, il vous l'envoyer, comme ça vous l'aurez. Vous pouvez l'imprimer et l'accrocher sur la porte du frigidaire ou la porte du salon. Premier objectif, là, maintenant. Oh mon Dieu, j'ai décidé de jeûner le mois de Ramadan, Inch'Allah, et d'avoir le maximum de satisfaction auprès de toi. Ça ne coûte rien du tout, c'est juste une disposition du cœur. Dis-le dans ta tête. Oh mon Dieu, j'ai décidé, Inch'Allah, je décide de jeûner. Si tu as le diabète, si tu as une maladie, si tu es en voyage, ce n'est pas grave. L'intention va être valable tout au long de l'année. Si tu es malade, tu ne vas pas jeûner ce mois de Ramadan. Ou tu es une femme indisposée, ce n'est pas grave. Le jour où tu pourras rattraper, ça va être considéré comme si tu avais jeûné le mois de Ramadan. Avec tous les mérites, avec tous les avantages. Même si la nuit du destin, la femme, elle est indisposée, ou le monsieur, il est à l'hôpital, il ne peut pas. Après un mois, deux mois, quand il sort de l'hôpital, quand la femme a été purifiée, décide de faire des prières pendant une nuit, n'importe laquelle. Et ça sera considéré comme s'il avait veillé la nuit du destin. Il aura exactement le même mérite. Regardez, il n'y a personne qui vous donne cet avantage-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous le donne. Seulement, là, on doit, chacun, et ce n'est pas par la parole, parce qu'Allah, il sent de le cœur. Il sent que dans ton cœur, tu dis, oh mon Dieu, Inch'Allah, je vais tout faire pour jeûner le mois de Ramadan comme il faut. Pour avoir auprès de toi le maximum de satisfaction. Bien sûr, tu ne vas pas être au top, top, mais en tout cas, tu avais l'intention de l'être. Et Allah va te juger sur l'intention. Ça, c'est gratuit, ça peut rapporter gros, ça ne vous demande rien du tout. Je vous donne trois secondes pour formuler cette intention-là. Oh mon Dieu, Inch'Allah, je vais jeûner le mois de Ramadan et je vais tout faire pour avoir le maximum de satisfaction auprès de toi. C'est très simple. Mais en réalité, le projet le plus important, c'est un projet pratique. Numéro 1, nous allons décider ensemble de réciter, de lire tout le Coran, 604 pages. Et dans la page, il n'y a que 15 lignes. Normalement, la page standard, c'est entre 21 et 37 lignes. Le Coran, il n'y a que 15 lignes. C'est-à-dire, si on le fait selon le standard de l'édition, on peut le faire en 250 pages. C'est-à-dire un petit roman de gare qu'on achète en allant en voyage. Et je ne te demande pas de lire. Moi, il m'arrive de partir de Paris à Marseille en train. Je prends un roman. Arrivée à la gare de Marseille, je l'ai terminé. Et le retour, c'est un autre roman. Là, je ne te demande pas de le lire en une journée, deux jours. Tu as 30 jours. Aminage ton temps comme tu veux. Choisis le moment que tu veux. Mais il faut que tu commences dès le premier jour par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alami. Il faudrait que le dernier jour... M'insharri l'waswa, c'est le khannas. Tu termines avec surah annaf. C'est à la portée de tout le monde. Si vous êtes occupés, je vous crois, si vous avez beaucoup de responsabilités, je vous crois, si vous avez beaucoup d'enfants, je vous crois, si vous avez beaucoup d'obligations, je vous crois, je ne pense pas que, en tout cas, la majorité d'entre vous ne peuvent pas être aussi occupés que moi. Et malgré ça, il m'est arrivé pendant des ramadans de terminer le Coran trois ou quatre fois. Sinon, il n'y a jamais eu un ramadan depuis que je m'en souvienne où je n'ai pas terminé le Coran deux fois. Et je n'ai jamais arrêté mes activités. Au contraire. Quand tu veux, tu peux, comme dit notre président Chirac. Si tu veux, tu peux. Donc, tu dois décider, là, devant moi, maintenant, Inch'Allah, je vais prendre le Coran et je vais commencer à le lire dès le premier jour jusqu'au dernier. Je le termine au moins une fois. Tu ne sais pas lire l'arabe, ce n'est pas grave. Tu peux mettre une cassette, un dividé, un P3, un P4, tu peux mettre, tu as la tablette, tu as le téléphone, tu as la télévision. Tu n'as pas le temps de faire ça, ce n'est pas grave. Prends la traduction. Tu vas lire la traduction du sens du Coran en français tout en regardant à côté le texte arabe. Tu lis en français, « Oh mon Dieu, si je connaissais l'arabe, je l'aurais récité en arabe. » Mais là, je suis francophone, mes parents ne m'ont pas appris l'arabe. Eh bien, tu lis ça en français. Et ça sera compté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'intention qui compte. Mais il faut que tu le fasses pour une raison très simple. Al-Quran, Al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala vient. Yawm al-Qiyama, il vient. On va regarder ce que tu as fait et malheureusement, tu n'as pas la moyenne. Tu devrais aller de l'autre côté, à gauche, à l'adresse qui est mauvaise. Et au moment où la patrouille des Zabani et les anges vient t'arracher pour t'emmener en enfer, il y a Al-Quran qui... Attendez, attendez. Moi, je me rappelle, pendant le mois de Ramadan 2023, je l'ai empêché de regarder sa série préférée. Je l'ai empêché d'aller visiter ses copains. Je l'ai empêché et il a passé le mois à me réciter. Et j'ai des témoins avec moi. Et on regarde et on voit derrière le Coran 69 autres Corans. Je vous ai dit que l'activité est multipliée par 70. 70 Corans qui viennent empêcher les anges de t'amener en enfer. Al-Quran il fait l'intercession entre toi et le châtiment. Et là, tu dis Alhamdulillah que j'ai assisté. Merci Farid. Tu m'as invité au séminaire et j'ai pu aménager mon temps pour pouvoir lire le Coran. et celui qui ne peut pas ce qu'il ne veut pas et celui qui ne peut pas lire le Coran pendant ce mois de Ramadan c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. C'est-à-dire que la parabole de son cœur elle n'est pas dirigée vers le ciel elle est dirigée ailleurs. C'est-à-dire que dans sa vie même s'il devient riche même s'il devient ministre même s'il devient priédant même s'il épouse la belle blonde même s'il a la belle Mercedes il a raté sa vie et surtout il va rater sa mort. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Aucune personne normalement constituée quelle que soit ses activités peut prétendre ne pas trouver le temps de réciter tout le Coran pendant le Mad Ramadan. Choisis l'heure choisis le moment tu peux lire la première journée quatre chapitres la deuxième un chapitre la cinquième pas de chapitre la seizième pas de chapitre la septième pas de chapitre la huitième mais en tout cas à la fin il faut que tu lises les soixante chapitres Inch'Allah. Alors est-ce qu'on est d'accord pour prendre comme premier projet de terminer la lecture du Coran celui qui peut le lire en arabe c'est tant mieux celui qui peut l'écouter en arabe c'est tant mieux sinon lisez-le dans n'importe quelle langue n'importe quelle traduction. Est-ce qu'on est d'accord pour ça ? C'est sûr que vous êtes d'accord parce que j'entends un petit oui là qui ne me rassure pas du tout moi. Bien deuxième projet notez-le pendant le mois de Ramadan bien sûr moi quand je parle de ça je parle de la règle générale les exceptions pour celui ou celle qui ne peuvent pas pour des raisons objectives ils ont l'intention et bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont été empêchés de lire le Coran pendant une semaine c'est pas grave rattraper cette semaine plus tard et ça va être considéré comme si vous l'avez fait pendant le mois de Ramadan mais pour quelqu'un qui est normalement constitué qui n'a pas une maladie qui l'empêche qui n'a pas un empêchement en dehors de sa volonté il doit pouvoir réciter tout le Coran et tout ce que je vais dire c'est la règle générale quand quelqu'un est malade quand quelqu'un il a des conditions particulières qu'il ne peut pas nous dire et bien il a une dérogation deuxième projet pendant le mois de Ramadan on doit actuellement là maintenant formuler l'intention qu'il n'y aura absolument aucun jour où je vais rater la prière de Sobh à l'heure la prière de le Fajd je ne te demande pas de la faire à la mosquée si tu peux la faire à la mosquée c'est tant mieux je ne te demande même pas de la faire en groupe si tu peux la faire en groupe c'est encore mieux parce que tu auras la multiplication à la mosquée c'est multiplié par 27 et même en groupe 27 mais à la mosquée à chaque pas tu as 70 Hassanah pour chaque pas que tu fais et même le pas ce n'est pas la peine que tu ailles à pied quand tu vas en voiture c'est considéré comme des pas et tu auras la multiplication mais je te demande chez toi juste à côté de ton lit tu n'as que les 3 mètres entre la chambre et la salle de bain pour faire tes ablutions tu fais tes ablutions tu viens tu fais la prière mais à l'heure vous savez on doit faire les 5 prières à l'heure mais la seule prière où les 2 patrouilles d'anges sont présentes c'est celle du matin vous savez les anges ils font comme dans les usines chez nous ils font les 3-8 il y a une patrouille qui vient à la prière du matin et elle fait la relève elle reste avec nous et une autre patrouille qui était avec nous qui monte au ciel avec notre dossier de la journée enfin de la demi-journée et puis la prière de l'asr aussi il change deux fois une fois la prière de l'asr une fois la prière du matin seulement pendant la prière de l'asr qu'est-ce qui se passe la patrouille qui doit prendre le relais elle n'est pas encore arrivée que les autres anges ils sont en train de mettre le menton et prendre le cartable et partir salam alaikum ils s'en vont tout de suite par contre pendant la prière de l'asr ils restent ensemble le Coran la récitation de Al-Fajr le matin les deux patrouilles d'anges l'écoutent parce qu'ils restent avec nous un certain moment c'est pour ça c'est la prière qu'il ne faut jamais jamais rater on ne doit rater aucune prière à l'heure mais si jamais il y a une prière qu'on ne doit jamais rater c'est la prière de Al-Fajr parce que Satan Satan il attend puisque le Fajr c'est l'ouverture de la journée si jamais tu rates la prière de le Fajr à l'heure même si tu penses que tu as gagné au loto même si tu penses que ton patron t'a annoncé une promotion en réalité tu as raté ta journée et d'ailleurs pour les croyants ils le savent moi ça m'arrive de rater la prière de le Fajr je crois que la dernière fois si je me souviens bien puisque la semaine dernière en Turquie on a parlé de ça je pense que la dernière fois que j'ai raté la prière de le Fajr à deux minutes près ça remonte à six ou sept ans et j'ai passé la journée la plus mauvaise de ma vie vous savez vous êtes vraiment en dépression d'ailleurs quand tu rates la prière de le Fajr je me suis levé deux minutes après l'heure et bien je me suis tapé le pied contre le pied du lit j'ai l'orteil enflé comme ça j'ouvre le robinet et bien l'eau chaude me brûle la journée elle passe vraiment d'une manière extrêmement et je ne me sens pas bien je ne me sens pas bien quand on dit que c'est levé du mauvais pied et bien le mauvais pied quand tu rates la prière de le Fajr mais ça nous arrive parce qu'on est fainéants parce qu'on a beaucoup de travail parce qu'on a passé une nuit blanche parce que ceci parce que cela pendant le ramadan niaite interdit de rater une seule fois la prière de le Fajr et ça dépend de toi formule l'intention maintenant et fais de telle sorte que Inch'Allah Inch'Allah tu vas faire toutes les prières de le Fajr à l'heure regardez c'est vraiment très 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 simple je ne te demande pas de la faire en groupe à la mosquée de venir non non c'est chez toi et celui qui rate ça sans aucune excuse valable c'est une très très mauvaise nouvelle pour lui c'est que son cœur n'est pas dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala et il doit rectifier ça vite fait troisième chose on est d'accord là ou on n'est pas d'accord qui peut me résumer les deux projets que nous avons décidés ensemble oui voilà lire le Coran moi une fois et faire la prière de le Fajr la prière du matin à l'heure troisième chose là c'est à la portée de tout le monde et c'est très simple moi je l'impose à ma famille à mes enfants à mes étudiants tous les ans ça énerve quelques-uns mais ils le font quand même la veille du Ramadan monte sur le pèse personne chacun de nous est là surtout les filles et je veux qu'à la fin du mois de Ramadan tu perdes au moins quatre kilos quatre celui qui a une excuse médicale celui qui a une maladie celui il a une dérogation mais chacun d'entre eux même la fille la plus belle la plus belle il y a quand même des petits trucs là à côté on ne le voit pas mais quatre kilos le minimum bien sûr celui qui est enrobé comme moi s'il perd cinq six sept c'est encore mieux mais celui qui a la belle et la bonne ligne au moins quatre pourquoi quatre kilos parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont dit pendant le mois de Ramadan aucun d'entre nous c'est à dire tous les compagnons perdent au moins huit livres c'est à dire quatre kilos donc moi je te donne le SMIC des compagnons le minimum et je vous conseille faites comme moi moi toutes les semaines je monte sur je vois quand je vois que ça y est mais parfois je vois que donc je fais un effort parce que pendant le mois de Ramadan la France a constaté que la consommation du sucre augmente de 20% on a des gâteaux c'est incroyable et on mange c'est comme si on se venge pendant le mois de Ramadan en réalité on ne jeûne pas on change l'horaire de la nourriture on reporte je ne mange pas à midi je ne mange pas au petit-jeuner et bien je me venge le soir et je mange trois fois plus et le chaitan il t'ouvre les yeux mais ce n'est pas les grands chaitans ils sont fermés c'est le petit chaitan ils disent qu'est-ce qu'on peut faire et bien quand tu passes devant la pâtisserie ils te montrent l'éclair ou la religieuse comme ça quand tu jeûnes tu as envie de tout acheter tu achètes tout quand tu rentres tu n'as pas un appétit aussi grand que tu as les yeux plus grands que le ventre et puis pendant le mois de Ramadan il y a la baraka et c'est vrai la baraka on la voit sur la table il y a une différence entre Ramadan moi un jour et Ramadan plus un jour sur ma table il y a les viandes les gâteaux les pâtisseries il y a tout même il y a des sortes de pains que je ne vois qu'une fois par an ma femme elle achète des brioches des trucs comme ça bizarouides je les vois sur la table puis il y a les dates et toutes les dates qui arrivent et puis une date non non elle me dit ça ce sont des dates saoudiennes là c'est algérien là c'est tunisien même les dates on a 3-4 sortes etc et on a la tentation de manger beaucoup et de boire beaucoup boire de l'eau c'est bien mais ce n'est pas de l'eau c'est du coca c'est de fanta c'est de l'ice tea c'est de je ne sais pas quoi non le mois de Ramadan il est fait pour que tu manges moins et que tu bois moins il est fait pour jeûner et jeûner c'est perdre du poids le mois de Ramadan il est fait pour que le cholestérol baisse que les toxines baissent que la graisse baisse c'est un stage Weight Watcher gratuit pendant un mois tu n'as pas à suivre un régime tu fais ça et tu sors du mois de Ramadan en très bonne santé et tu peux toujours prétendre que tu sens mieux non moi je ne crois pas je ne crois que je ne pèse personne monte dessus le dernier jour si tu as perdu 4 kilos c'est que tu as atteint cet objectif et faites un test toutes les semaines pour savoir comment bien sûr ne perdez pas beaucoup beaucoup de poids mais 4 kilos c'est à la portée de tout le monde et c'est une très très bonne pour dire que tu as jeûné pour être fier pour toi-même moi je me sens vraiment bien quand je vois que j'ai perdu il n'y a qu'une seule je crois pendant le Covid parce que comme on ne bougeait pas beaucoup on est resté au lieu de perdre 4 kilos j'ai perdu 3 kilos 200 quelque chose comme ça et je n'étais pas heureux du tout mais sinon il n'y a pas une année depuis je crois que je relève ça depuis 1995 je n'ai jamais passé un Ramadan sans perdre au moins 4 kilos et je l'impose à ma famille je l'impose à mes étudiants alors faites-le c'est un projet pratique qui montre que vous avez jeûné et qu'au moins la partie santé a été atteinte on a combien de projets maintenant il y a un nia d'abord et puis on a 3 projets le Coran la prière de l'Fajr et le pèse personne donc vous devez faire 4ème projet il est très très simple et très dur très difficile divise le temps que tu passes dans les réseaux sociaux par deux le temps que tu passes sur Facebook les petits chayatins il va te dire écoute mais c'est la conférence là c'est monsieur Tel c'est la conférence de Walid Abdelmaqsoud c'est la conférence de Farid Latraj c'est le cours de Hassan El Khiousan il va te citer non non ne le crois pas tu peux écouter une conférence mais passer le parce que quand tu écoutes la conférence tu as la tentation de voir les commentaires et après les commentaires tu dois commenter toi-même et en attendant tu reçois un message et tu ouvres le message et tu t'envoies sur un autre etc. et de la conférence tu passes autant de temps à tchatcher à discuter avec d'autres et c'est un temps perdu alors tout absolument tous les réseaux sociaux je ne parle pas de ceux qui travaillent en ligne ceux qui sont obligés d'être devant l'écran mais divise le temps de l'écran par deux tu vas gagner énormément de temps énormément d'énergie énormément de de sagesse de sérénité parce que c'est un piège ces téléphones c'est un piège celui qui a inventé le Facebook vous l'avez entendu mille fois il l'interdit à ses enfants il a dit c'est un poison que nous avons inventé je ne vais pas laisser mes enfants le consommer les gens intelligents commandent leur téléphone nous malheureusement ce sont nos téléphones qui nous commandent et puis vous avez Instagram vous avez TikTok vous avez Facebook vous avez Twitter vous avez Youtube vous avez mille et une choses et en vous recevez il y a Fabienne est malade j'en vois que Dieu la guérisse puis l'autre un mine un mine un mine tu as 40 000 pourquoi tu réponds tu dis un mine entre toi et Dieu c'est fini non il faut que tout le monde commente tout c'est comme si je ne dis pas Amin pour que Dieu guérisse Fabien c'est que j'ai failli et en réalité le temps qu'on passe à faire ça c'est une perte de temps d'énergie d'argent et surtout de neurones sans qu'on le sente regardez les enfants qui sont accros à ces réseaux sociaux maintenant l'Angleterre la semaine dernière elle a interdit TikTok pour les institutions gouvernementales ils vont l'interdire pour tout le monde les Etats-Unis ils ont interdit pour un certain âge et si en France ils sont en train de ils ont imposé à TikTok de mettre un message pour les enfants comme quoi tu as dépassé le temps raisonnable on est en train de découvrir vraiment les ravages de ça alors nous on décide à l'occasion de moi de Ramadan je vais essayer de diviser le temps que je consacre ça bien sûr pour les gens qui sont accros à ça pour les gens qui n'ont pas c'est tant mieux ils doivent diviser par deux et comme tu vas diviser par deux ça tu vas faire multiplier par deux autre chose c'est lequel le quatrième le cinquième projet c'est lequel là les réseaux sociaux c'est le quatrième ou c'est le donc le cinquième maintenant le cinquième tu vas multiplier tout ce que tu faisais combien par deux tu avais l'intention ou tu avais l'habitude de donner 10 euros à la mosquée le vendredi pendant le mois de Ramadan tu donnes 20 euros tu avais l'habitude de dire 30 fois estagfirullah estagfirullah ou alhamdulillah pendant le mois de Ramadan tu dis 60 fois tout ce que tu faisais combien essaie de le multiplier par deux tu avais l'habitude d'inviter tes collègues tes amis tes voisins une fois par mois pour venir chez toi et bien tu les invites deux fois par mois tout ce que tu faisais combien fais-le double-le tu vas remplir le temps que tu gagnes dans le réseau ce que je vous raconte c'est pas de la théorie je n'ose pas vous dire quelque chose que je ne fais pas moi-même et que je n'impose pas à ma famille et mes proches c'est quelque chose de faisable d'accessible et qu'on fait depuis des années et des années et des années seulement il suffit de le décider et si jamais tu es empêché pour une raison ou une autre Allah te donne la récompense parce que tu avais l'intention de le faire et le bien que je te demande de multiplier c'est surtout le bien que tu faisais avant c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire et surtout surtout l'invocation vous savez l'invocation c'est le test numéro un pour savoir le degré de ta foi si tu as l'habitude d'invocer Allah parce qu'on appelle ça en arabe le rappel si tu avais l'habitude de le faire tous les jours régulièrement c'est une très bonne nouvelle pour toi c'est à dire que la communication avec le ciel t'est facilité si jamais tu ne le fais pas tu as l'intention de dire après la prière tout à l'heure après la prière de l'asr je vais dire dix fois la ilaha illallah et puis tu fais la prière de l'asr après on t'appelle pour la pause pour boire et tu oublies bah en réalité tu n'as pas oublié c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas ouvert la communication parce qu'il y a quelque chose dans ton coeur dans ton comportement qui empêche ta langue de faire d'invocer Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ça la mauvaise alors on va saisir l'occasion du ramadan pour essayer de rétablir les relations diplomatiques avec le ciel et on va essayer de forcer notre temps pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et l'invocation elle est très simple la ilaha illallah t'as un arbre qui est planté pour toi au paradis alhamdulillah un autre arbre astaghfullah la hawla wa la quwwata illallah choisi la parole la plus simple pour toi et répète la quand tu répètes il y a le compteur qui tourne et arrivé à un stade arrivé à un quorum il y a un niveau Allah subhanahu wa ta'ala il dit il a fait ça 30 fois 40 fois ouvrez lui les portes du pardon ouvrez lui les portes du paradis et tu vas te sentir je te jure que tu vas sentir la sérénité tu vas te sentir très bien c'est comme si tu viens de prendre un xanax tu vas te sentir bien tu vas être shooté mais sans drogue tu vas kiffer mais sans tabac pourquoi parce que dans le coeur il y a énormément de tâches qui enfermer le coeur dans un emprisonnement vont être effacées tu vas te sentir léger donc pendant le mois de ramadan tu dois tout multiplier par deux et surtout l'invocation et si jamais tu passes une journée sans invoquer Allah choisis tu n'as pas besoin d'avoir tes ablutions tu es en train de préparer dans la cuisine alhamdulillah 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 tu es en train de conduire subhanallah 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 tu ne perds rien tu es en train même en train de travailler tu peux toujours invoquer Allah et si jamais comme j'ai dans ma famille des gens qui ont la tête ailleurs c'est pas grave écrit alhamdulillah subhanallah sur une feuille A3 ou A4 en grand colle là un peu partout dans la maison quand tu la vois ça va te rappeler parce que toi tu risques d'oublier alhamdulillah mais pendant le mois de ramadan invoquer Allah beaucoup plus et surtout tout ce que vous faisiez combien vous devez le multiplier par deux on est au sixième projet je l'ai évoqué tout à l'heure mais là on va le faire en tant que programme pendant le mois de ramadan invite au moins au moins une fois des amis non musulmans tes voisins tes collègues à rompre le jeûne tu ne leur dis pas venez rompre le jeûne venez manger chez moi tu leur donnes le reste et tu leur prépares à manger tu leur donnes vous savez ça fait quoi ça casse tous les tabous ça casse tous les a priori toutes les mauvaises images parce que il rentre chez toi tu lui offres à manger à boire tu vas banaliser le ramadan il va intégrer dans sa tête que c'est une bonne chose et tu auras gagné énormément de bien pour l'image de l'islam et des musulmans tous les ans cette année ça va être la 27ème année je n'ai suspendu ça que deux ans pendant le covid l'année dernière je l'ai fait j'invite chez moi le prêtre de ma paroisse le chef de la communauté juive parfois c'était le rabbin souvent c'est pas le rabbin c'est le chef de ma ville le président du parti et le maire de notre quartier je les invite chez moi une année j'étais en voyage j'ai chargé un frère de les inviter parce que moi je ne peux pas les appeler et j'allais rentrer la première semaine de ramadan l'un d'eux il a appelé il m'a dit qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on t'a fait tu nous as pas invité cette année qu'est-ce qu'il se passe ou peut-être que tu as invité les autres tu m'as pas invité ils disaient non je suis désolé mais j'ai chargé quelqu'un de le faire je l'ai appelé il m'a dit oh j'ai oublié j'allais le faire c'est-à-dire qu'ils attendent jamais depuis 27 ans jamais le prêtre n'a dit non il dit je suis occupé il envoie un autre curé un autre prêtre jamais le responsable juif n'a dit non jamais les responsables politiques ils viennent tous les ans et on passe une bonne soirée on mange ensemble on discute mais le prêtre de ma paroisse en 2018 il a changé c'est un nouveau prêtre qui est venu donc je l'ai invité il m'a dit ok parce qu'il a déjà eu le message de l'ancien et quand il est arrivé pour rendre le jeûne j'ai vu que son visage il était pâle il dit mon père qu'est-ce qu'il y a il m'a dit j'ai faim je lui ai dit pourquoi il m'a dit depuis 3h du matin je n'ai rien mangé pourquoi il m'a dit j'ai demandé à des gens ils m'ont dit que vous devez arrêter à manger depuis 3h du matin je lui ai dit non non je ne t'ai pas invité pour ça ce n'est pas pour jeûner pour manger avec moi moi je dois rempre le jeûne mais vous il m'a dit ah non moi je pensais que pour manger chez toi il faut jeûner toute la journée j'ai dit non 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 et le pauvre il a passé il avait plus de 65 ans il a passé de 3h du matin jusqu'à je ne sais pas presque 20h ou 21h il a passé la journée rien mangé pour pouvoir manger parce que c'est la première année qu'il vient chez moi donc essayez s'il vous plaît d'inviter chez vous vos amis vos collègues vos voisins non musulmans bien sûr pour ceux qui moi je fais encore autre chose c'est que moi je le fais pour les miens mais ma femme elle a chopé le truc elle invite ses copines ce qui fait que pendant une journée je ne dois pas manger avec eux je suis fermé dans ma chambre parce qu'elle reçoit ses copines pour rompre le jeûne et mon fils il a une journée il dit papa quand est-ce il prend la journée il invite ses copains et je trouve que c'est vrai que je mange tout seul la majorité des jours je rends le jeûne dans la voiture puisque je me déplace pour les conférences mais je trouve que c'est très bien que vos enfants invitent leurs collègues musulmans ou non musulmans que vous vous invitez au moins une fois tu as 30 jours essayez de faire ça et tu vas voir le bien pas que tu vas faire à eux le bien que tu vas tu vas te sentir toi ça va banaliser la présence de l'islam des musulmans dans une société qui est foncièrement non musulmane septième projet je vous ai parlé tout à l'heure de contacter ta tante ta grand-mère et bien vous devez pendant le mois de ramadan faire de ça un objectif à atteindre obligatoirement il faudrait que pendant le mois de ramadan je contacte mes cousins mes cousines tous les gens de ta famille les proches du grand-père la grand-mère tous ceux que tu n'avais pas l'habitude de contacter ou une fois par an ou pendant l'Eid pendant le mois de ramadan tu appelles si tu peux leur rendre visite ça serait très bien mais sinon écris un message envoie un SMS envoie un mail ou alors appelle juste quelques secondes pour dire Silat Ar-Rahim ce lien entre nous et les proches il va être fortifié par un lien qu'on appelle celui de la fraternité et c'est le seul lien qui ne sera jamais rompu et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tu vas trouver une corde qui t'arrache au châtiment de la vie pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'accord de Silat Ar-Rahim mais il y a un autre bénéfice de ça je vous ai parlé de ça la dernière fois et on va me dire que tu répètes toujours les mêmes choses c'est pas grave c'est que si tu veux que Allah allonge ta vie si tu es programmé pour mourir à 75 ans et tu veux gagner quelques années la seule manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné c'est Silat Ar-Rahim c'est d'être bon avec ses proches c'est lui qui est bon avec son père avec sa mère Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux anges au moment où l'ange de la mort vient prendre ton âme à 75 ans il dit non 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 il était tellement bon avec ses parents que je lui ai donné un bonus de 5 ans de 10 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui veut que sa vie soit allongée et bien il a le remède c'est être bon avec les siens avec ses proches c'était pas bon avec la fois dernière il y a une dame d'entre vous qui est venue me voir elle m'a dit vous parlez souvent du pardon moi je veux pardonner mais je peux pas à qui elle m'a dit ma soeur qu'est-ce qu'elle elle m'a dit elle m'a fait quelque chose je peux pas pardonner dites dites là devant moi je lui pardonne dites le dites le répétez je pardonne à ma soeur elle a répété voilà vous avez pu vous l'avez fait maintenant essayez avec le coeur de pardonner elle m'a dit non non vous devez pardonner vous n'avez pas commis de péché vous vous n'avez pas fait de faute bah si vous ne voulez pas qu'Allah vous pardonne vous ne trouvez pas que c'est injuste que toi tu exiges que Dieu te pardonne et toi tu ne pardonnes pas aux créatures de Dieu bien sûr c'est injuste et dans le coran on dit Allah il dit si vous voulez que je vous pardonne pardonnez aux autres si vous avez des problèmes avec vos cousins avec vos cousines vos tantes vos amis vos frères et soeurs et bien la jalousie les problèmes les plus compliqués sont à l'intérieur de la famille bah c'est l'occasion de tourner la page de pardonner et d'ouvrir une nouvelle page pour le mois de ramadan faites de ça un projet si vous n'avez aucun problème avec personne si vous avez de très bonnes relations bah c'est très bien vous passez ce projet là mais c'est quelque chose qui est extrêmement important que vous devez faire j'ai terminé presque huitième projet la prière de la nuit salat al-taraoui alors écoutez-moi bien pour bien comprendre mon propos les prières que vous devez absolument accomplir ce sont les prières obligatoires si tu ne fais pas la prière obligatoire tu ne seras même pas jugé sur le reste de ce que tu as fait si la prière n'est pas acceptée tu vas à gauche on ne regarde même pas ce que tu as fait si la prière est bonne on va essayer de voir le reste mais avec beaucoup de clémence et beaucoup de miséricorde parce que tu as sauvé ta prière bah nous quand on fait la prière on est noté il y a un tarif pour chaque prière les cinq prières obligatoires la concentration tu as combien sur dix moi je sais que souvent sur dix j'ai deux sur dix dans la concentration parce qu'au moment où je dis Allahu Akbar c'est à ce moment-là que je me rappelle tous mes rendez-vous que je me rappelle que j'ai laissé les feux de la voiture allumés je me rappelle que mon téléphone et d'ailleurs j'ai fait la prière où est-ce que je l'ai laissé donc la concentration elle est nulle donc je n'aurai pas la moyenne pour la concentration la récitation est-ce que tu sais ce que tu récites est-ce que tu sais je fais un test avec mes étudiants souvent quand on fait la prière dès que l'imam termine je lui dis est-ce que tu peux me dire il a récité avec quelle sourate il était là le corps était là mais l'esprit était ailleurs c'est très rare qu'il se rappelle ce que l'imam a récité choisis que tu récites et il m'est arrivé plusieurs fois au lieu de réciter une sourate je fais des invocations je ne sais pas pourquoi au lieu de dire qu'est-ce que tu racontes là parce que mon esprit s'échappe alors je devrais avoir une note la concentration le nombre de il m'arrive souvent j'ai fait 3 ou 4 parfois je devrais faire comme prendre des des pions et les mettre voilà une racate une deuxième troisième parce que je ne sais pas si j'ai fait 2 si j'ai fait 3 si j'ai fait 4 et souvent les prières de 4 à 4 je fais 5 parce que comme je ne sais pas et après je fais des prosternations et bien je n'ai pas la note les invocations est-ce que je fais des invocations rien que pour moi ou je fais des invocations pour moi et pour les autres quand tu dis oh mon Dieu guéris les malades si tu es malade tu vas être guéri dedans mais les anges vont dire oh mon Dieu guéris-le lui aussi tu ne perds rien du tout oh mon Dieu aide les nécessiteux oh mon Dieu accorde la réussite à nos enfants qui passent leur bac ça ne te prend rien du tout mais Allah il dit il cherche le bien des autres je vais lui accorder le bien à lui une fois on a terminé la prière on regarde la note est-ce que tu as 5 sur 10 si tu as la moyenne tu vas passer mais si tu es 4 sur 3 sur 10 tu n'as même pas la moyenne alors qu'est-ce qu'on fait Allah il dit pas de panique vous avez une session de rattrapage c'est quoi ce sont les prières facultatives c'est tu fais quand tu rentres tu fais après après le maghrib après tu fais la prière la prière facultative avant tu fais toutes ces prières là elles ont d'abord pour première fonction de combler les lacunes des prières obligatoires comme ça tu peux rattraper ta moyenne est-ce que vous faites beaucoup de prières facultatives dites-moi qui fait je vous laisse quelques secondes pour réfléchir après je veux voir des mains levées qui fait plus de 12 dans les 24 heures facultatives qui fait plus de 12 lève la main au contraire soyez fiers levez la main n'ayez pas honte bien qui fait plus de 5 facultatives dans la journée 24 plus de 5 levez la main levez la main je veux voir qui fait plus de 2 racates facultatives bien on est la majorité des smicards nous et bien les 2 racates ne suffisent pas même les 4 même les 12 ne suffisent pas on a une occasion en or que les prières facultatives vont être multiplies par 70 pendant le mois de ramadan alors saisissons cette occasion et faisons les prières facultatives et comme pendant la nuit elles vont être multipliées une multiplication de la nuit la prière de la nuit Allah comme dit le prophète elle peut être multipliée par 27 ou 46 fois déjà une prière c'est multiplié par 10 si vous avez des mathématiciens faites le calcul une prière fois 10 après tu l'as fait la nuit fois 46 tu l'as fait pendant le ramadan fois 70 là tu as de la chance de pouvoir rattraper ce que tu n'as pas fait tout au long de l'année pour essayer de combler le manquement dans les prières obligatoires c'est pour ça saisissez l'occasion du mois de ramadan pour faire des prières facultatives ce n'est pas la peine de les faire à la mosquée ce n'est pas la peine de les faire à un moment où quand tu as le temps quand tu as le temps avant d'aller dormir passe par la salle de bain fais tes ablutions et fais deux rakats et en faisant les deux rakats tu dis Allah oh mon Dieu aide-moi 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 à faire des prières des prières facultatives si Allah il t'aide la prochaine fois tu vas faire 4 après tu vas trouver le temps la journée la matinée tu n'as rien à faire ça y est tu as passé tu as fait tourner la machine tu as fait tourner la vaisselle tu as regardé ta série préférée tu restes une heure de flottement en attendant d'aller chercher les enfants à l'école ou de commencer à préparer le repas et bien cette heure de flottement fait deux rakats ça ne te prend rien du tout mais il faut que tu aies déjà cette volonté mais pendant le mois de ramadan les musulmans ils ont inventé une prière formidable qu'on appelle taraouih c'est à dire la prière de pause on fait quatre rakats et on fait une pause s'arrête quatre rakats on fait une pause quatre rakats et on fait une pause moi j'ai fait cette prière là au Koweït en Arabie ils font vingt rakats vingt et je voyais des vieux de 90 ans faire les vingt et moi à partir des quatre j'ai envie de partir et les gens ils sont habitués ils se sentent bien et quand je je me suis forcé à faire ça après la prière je me suis senti léger je me suis senti bien et quand j'arrive à la mosquée pendant le mois de ramadan pour faire taraouih les deux premiers rakats sont les plus difficiles parce que je viens de manger j'ai le vent de gonflé la digestion elle est très difficile j'ai du mal je transpire j'ai du mal à faire ça dès que tu dépasses les deux premiers rakats les deux autres sont plus simples après tu deviens léger tu fais ça facilement et quand quand l'imam termine il dit ah bon c'est déjà fini tu as l'impression que tu as encore envie de faire ça alors s'il vous plaît prenez devant moi l'intention que pendant ce mois de ramadan je vais essayer de faire le maximum de salat de taraouih soit à la mosquée soit chez toi si ce n'est pas taraouih en tout cas deux, quatre, six rakats que tu devrais absolument faire on est d'accord je vais faire un test après pour savoir si vous suivez avec moi c'est le neuvième projet là non ? ah c'est un projet en deux parties la première ce sont les cadeaux les cadeaux c'est quoi ? j'ai vous savez j'ai une voisine une voisine qui n'est pas musulmane mais elle sent quand c'est le ramadan ce n'est pas parce qu'on fait du bruit mais parce qu'on la dérange très souvent pour lui donner la harira la soupe pour lui donner le macaron les gâteaux elle le sent elle le sait il y a quelque chose elle dit mais c'est bizarre une fois par an vous venez souvent chez moi et bien une fois par an c'est le ramadan ben faites des cadeaux surtout à vos voisins ton patron qui est grincheux qui ne t'aime pas qui te rire ben ce n'est pas grave tu peux éteindre son feu avec viens avec une petite assiette de gâteau viens avec une petite boîte de dates vous savez nous ici en France la majorité d'entre nous son estomac est là de l'influence directe sur son cerveau si tu ne peux pas convaincre la tête ben tu peux convaincre l'estomac ça m'est arrivé avec mes professeurs ils ne m'aiment pas parce que j'ai le temps basané j'ai les meilleures notes et ils ne m'aiment pas ils me font j'ai 18 sur 20 ils me font une remarque arrogant juste comme ça qu'est-ce que je fais ben je vais le voir avant l'examen c'est peut-être du pot de vin oui c'est un pot de vin je lui apporte une boîte de dates algérienne quoi ? je dis ben j'ai reçu ça c'est un cadeau le lendemain il vient avec un sourire de l'oreille jusqu'à l'oreille ah très bien je dis ça et les dates ont fait leur effet et ça change la nature des gens et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le prophète il dit offrez-vous des cadeaux vous allez voir que l'hostilité qu'il y a entre vous elle va se dissiper alors imagine ton patron ton collègue ton voisin les gens le gardien de l'immeuble si tu peux leur on a tous les soirs il y a des tonnes de nourriture qui restent ben prends 3-4 gâteaux 3-4 pâtisseries un peu de date prends une soupe et offre et qu'est-ce que tu as dans ta tête bien sûr moi je te dis parce qu'il va y avoir un bénéfice mais toi je dis oh mon dieu tu m'offres la vie tu m'offres la santé tu m'offres la nourriture tu m'offres cette belle femme tu m'offres ces beaux enfants tu m'offres tout ça moi j'offre ça à mes voisins à mes amis à mes collègues fais-le comme ça non seulement tu vas te sentir bien mais c'est de l'investissement après 5 mois tu devrais attraper une maladie grave qui va te laisser des séquelles à vie et bien tu vas l'avoir cette maladie seulement le médecin il vient de voir quand il vient d'inventer une molécule il laisser sur toi et ça y est tu es guéri tu sais pourquoi tu es guéri parce que le cadeau que tu as fait pendant le mois de ramadan 5 mois auparavant c'est lui qui est venu changer la molécule pour qu'elle soit efficace pour combattre ta maladie vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans notre vie tout est programmé par le ciel et comment c'est pas alors on fait le maximum de bien pour que le ciel nous protège des aléas de la vie et la deuxième partie c'est le deuxième projet pour le mois de ramadan El Id La Id alors là je vous demande devant moi de prendre cette décision nous allons commencer au plus tard inchallah la dernière semaine du ramadan sinon avant à décorer la maison acheter des guirlandes acheter des ampoules acheter des ballons acheter ce que vous voulez décorer la maison c'est quand même pas normal qu'on empêche nos enfants de fêter Noël on leur dit il y a beaucoup ah c'est la fête des chrétiens alors que toute la ville est décorée et que nous El Id ils passent comme si c'était rien non 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 il faut que nos enfants attendent avec impatience El Id et il faut qu'ils eux-mêmes et ce que je vous dis c'est ce que je fais avec mes enfants mes petits-enfants depuis toujours si vous venez chez moi la deuxième semaine du ramadan vous allez voir le salon partout il y a les guirlandes il y a et tout le monde qu'est-ce qui se passe c'est l'Aïd et ça participe à former à formater même la personnalité de petits on a notre Noël à nous et les cadeaux les cadeaux pour les enfants n'oubliez pas vous êtes en majorité des parents n'achetez pas les cadeaux en solde ou les cadeaux cassés ou en occasion non achetez un bon parce que c'est le geste qui compte et ça serait bien de mettre comme ce que je fais moi j'ai des interlire sur ma bibliothèque spécial cadeau de l'Aïd je mets 1 euro 50 centimes 30 centimes tout au long de l'année puis je l'ouvre 2-3 jours avant l'Aïd et j'achète pour mes petits-enfants avant pour mes enfants j'achète mais de bons cadeaux il faudrait que l'enfant sente que tu penses à lui tu l'aimes et que l'Aïd lui apporte quelque chose et parce que pendant l'Aïd le ciel fête ça Allah subhanahu wa ta'ala distribue des cadeaux oh mes anges cette personne elle a passé le mois de ramadan à m'invoquer à jeûner je vous prends pour témoin comme quoi je lui ai accordé ce palais Allah distribue les cadeaux ben nous on doit distribuer les cadeaux pour nos enfants pendant l'Aïd il ne faut pas que la fin de ramadan passe comme si c'était quelque chose enfin ça y est on va manger non il ne faut pas que ce soit un soulagement Wallahi j'ai toujours dit mon père Allah il reham la veille du ramadan la veille de l'Aïd la fin du il pleure il pleure et je ne comprenais pas moi j'étais vraiment content parce que le lendemain on va avoir les cadeaux on va avoir les vêtements neufs je ne les porte que le jour de l'Aïd moi et on va avoir de l'argent des parents on va avoir des bonbons on va avoir plein j'attends avec impatience la fin et mon père il pleure c'est comme s'il avait perdu quelque chose de précieux il a fallu attendre l'âge de 16 ans de 7 ans pour comprendre que pour lui le départ du ramadan c'est un arrachement c'est le départ de la bénédiction c'est le départ de ce regard de bienveillance du ciel c'est le départ et la table elle change 3 jours regardez votre table 3 jours après le ramadan ce n'est pas du tout la même chose et puis j'attends avec impatience même les doigts de ma femme changent pendant le ramadan je vous jure elle fait la même recette qu'elle fait pendant le ramadan elle est succulente elle est très bonne elle fait la même chose en dehors du ramadan c'est juste un truc normal je ne sais pas il y a quelque chose des doigts spécials ramadan on le voit et c'est pour ça mon père il pleure pendant à la fin du mois de ramadan parce qu'il est en train de perdre et je n'ai compris ça qu'à l'âge de 16 ans 15 ans 16 ans mais je n'ai senti la tristesse que lorsque j'ai dépassé les 40 ans parce que là j'ai vécu moi-même les bienfaits du ramadan et j'ai vécu après le ramadan et c'est pour ça on prolonge nous un tout petit peu les bienfaits en jeûnant les 6 jours de shawel pendant le mois qui est après le ramadan essayez de de préserver un peu les bienfaits du ramadan en jeûnant 6 jours mais ayez l'intention de le faire dès maintenant pas de panique pour ceux et celles qui ne peuvent pas faire tout ce que j'ai dit pour des raisons médicales pour des raisons d'indisponibilité pour des raisons x égare x l ayez l'intention de le faire quand vous pouvez et si jamais vous ne pouvez pas parce que vous avez une maladie chronique vous ne pouvez pas jeûner c'est pas grave la compensation elle fait dire que tu donnes pour nourrir un pauvre c'est à dire l'équivalent de 10 euros 7 à 10 euros par jour et bien c'est considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu avais jeûné et tu bénéficies de tout ce que je viens de raconter alors que ceux qui ont une maladie grave que les femmes qui sont indisposées ne disent pas non pendant quand est-ce que j'ai compris que les femmes il leur arrive une fois par mois d'être c'est lorsque chez moi quand j'étais petit 5 ans 7 ans 8 ans je vois qu'une fois pendant une semaine on vit une galère incroyable quand on ne comprend pas il y a ma mère qui s'énerve et il a fallu attendre quand je deviens beaucoup plus âgé quand je comprends que quelque chose alors il y a des femmes pendant le mois de ramadan il y a beaucoup de filles qui m'ont dit qu'elles prennent des pellules pour retarder les règles pour pouvoir non tu n'as pas besoin de faire ça tu suspends le jeûne pendant le mois de ramadan tu le rattrapes deux semaines après avec l'intention que tu es en train de rattraper le ramadan tu vas prolonger tu vas avoir tous les bénéfices de ça n'ayez pas le désespoir je suis malade ou je suis vieux ou je suis réglé ou je... non tout le monde peut le faire sauf exception celui qui a une exception médicale il forme l'intention il fait la compensation et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tous les bénéfices incha'Allah du mois de ramadan est-ce que ce que je viens de raconter a été compris est-ce qu'on est d'accord pour ce projet de 10 points est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler qu'elles sont 10 points et après je vous libère parce qu'il m'a dit de m'arrêter à 16h05 il est presque 16h05 donc juste me rappeler les 10 points ce n'est pas la même personne même si vous vous mettez ensemble c'est pas grave non mais la niya la lecture du coran ça c'est le premier projet lecture du coran le fajr taire la prière à l'heure au moins pendant le mois de ramadan ne pèse personne les 4 kilos de moins pas de plus de plus tout le monde peut le faire le temps de l'écran divisé par deux multiplié par deux toutes les bonnes choses et surtout l'invocation inviter des amis de préférence non musulmans choisissez et moi et moi et moi je vous conseille d'inviter ceux qui sont les plus hostiles parce que vous allez les faire fondre et c'est ce que je fais moi après entretenir les liens familiaux les liens familiaux avec et vous avez des cercles commencez par le cercle le plus proche le plus proche ce sont les parents ta maman ton papa après ton grand-père et ta grand-mère maternelle et paternelle après ce sont les frères et sœurs après ce sont les oncles et les tants maternelle et paternelle après ce sont les cousins et les cousines donc vous faites dans cet ordre là mais essayez d'avoir les relations avec tous les proches avec l'intention de faire ça pour allonger votre vie ne prenez pas des médicaments pour vivre plus longtemps ça c'est quelque chose ce n'est pas un médicament remboursable par la sécurité parce qu'il est gratuit et de bonnes relations avec tes proches et tu vas voir ta vie s'allonger ensuite les prières facultatives et bien sûr essentiellement parce qu'elles se font la nuit comme ça on aura la prière multipliée par 10 multipliée par 46 multipliée par 70 pourquoi ? pour combler le vide et le manque dans nos prières obligatoires les cadeaux pour tout le monde surtout pour les patrons les professeurs moi je suis un professeur vous pouvez me faire des cadeaux c'est bien pour les professeurs pour les collègues pour les amis pour les proches mais essentiellement essentiellement les collègues et les voisins musulmans ou non musulmans mais bien sûr de préférence des non musulmans parce qu'ils entendent beaucoup parler comme ça vous allez soulager un peu leur questionnement décorer la maison et préparer de bons et de très beaux cadeaux pour les enfants on est d'accord sur ça ? Inch'Allah après le mois de ramadan je vais vous poser la question et je suis sûr que la majorité d'entre vous vont en tout cas essayer d'atteindre la majorité de ces objectifs et à ce moment là le mois de ramadan ne passe pas comme ça le mois de ramadan c'est l'occasion de faire des projets pour notre vie ça va embellir notre vie et Allah subhanahu wa ta'ala va nous prescrire parmi les vertueux et on aura le choix d'habiter dans n'importe quel palais au paradis Inch'Allah Dieu nous aide à jeûner le mois de ramadan à prier pendant le mois de ramadan et atteindre tous ces objectifs pendant le mois de ramadan et Inch'Allah le jour de l'id vous allez vous sentir bien dans votre coeur et surtout dans votre coeur dans votre esprit et à ce moment là c'est ça la bonne nouvelle c'est qu'Allah il a accepté il a agréé votre jeûne parce que vous vous êtes vraiment dépensé pendant le mois de ramadan pour atteindre ces objectifs et à ce moment-là